Unité 2 Devoir et droit Production de l'écrit Complétez un texte lacunaire Page 68 Mes apprentissages en français La Convention internationale des droits de l'enfant fait les recommandations suivantes. Reconnaissez-aux Du monde leurs besoins. Traitez tous les enfants sans Pensez à l'apostrophe De l'enfant, à sa, et à son développement. Respectez son droit à la Travail collectif 1. Expliquons les mots difficiles Recommandations, des conseils donnés Discrimination, le fait de traiter quelqu'un de manière différente Spécifique, qui est particulier à quelqu'un ou à quelque chose. Appartient Survie, le fait de lutter contre ce qui empêche l'enfant de mener une vie normale malgré les difficultés. Participation, le fait de participer à la prise d'une décision en donnant son avis par vote ou expression verbale. 2. Comptons le nombre de trous dans le texte. Correspond-t-il au nombre de mots donnés en 4 ? Il y a autant de mots donnés en 4 que de trous dans le texte. 3. Que remarquons-nous sur la longueur des pointillés ? 4. Complétons le texte avec les mots qui conviennent Discrimination Enfant Intérêt Spécifique Survie Participation 5. Marlowe P -"Poing tih rient P -"Poing 5. Lisons à haute voix le texte obtenu. La Convention internationale des droits de l'enfant fait les recommandations suivantes. Reconnaissez aux enfants du monde leurs besoins spécifiques. 6. Traitez tous les enfants sans discrimination. Pensez à l'intérêt de l'enfant, à sa survie et à son développement. Respectez son droit à la participation. Travail individuel 1. Lis et complète le texte à l'aide des mots suivants. Numérique Programme Distance Signale Matériel Aide Déranger Chartes d'un cours à distance 1. Consulte au quotidien ton cahier de texte, pour voir le... du jour. 2. Prépare à l'avance ton matériel. Téléphone, tablette ou ordinateur. 3. Prépare à l'avance ton scolaire. Livre, cahier et stylo. 4. Connecte-toi toujours à l'heure à ton cours à... 5. Ta présence au début de chaque séance. 6. N'hésite pas à demander de... A ton enseignant, c'est ton droit. 7. Évite de faire du bruit qui peut. Le bon déroulement du cours. 8. Prépare à la fin Évite de faire du bruit qui peut. 8. Prépare à la fin 1. Consulte au quotidien ton cahier de texte, pour voir le programme du jour. 2. Prépare à l'avance ton matériel numérique, téléphone, tablette ou ordinateur. 3. Prépare à l'avance ton matériel scolaire, livres, cahiers et stylos. 4. Connecte-toi toujours à l'heure à ton cours à distance. 5. Signale ta présence au début de chaque séance. 6. N'hésite pas à demander de l'aide à ton enseignant, c'est ton droit. 7. Évite de faire du bruit qui peut déranger le bon déroulement du cours. 7. Évite de faire du bruit qui peut déranger le bon déroulement du cours. 7. A